Musique Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le guide sur Deathwing Alors je sais Deathwing il y a eu pas mal de vidéos pour voir un petit peu à côté à quoi ressemble le personnage Donc peut-être que la vidéo sera un petit peu plus longue que sur les derniers guides Puisqu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte sur Deathwing Deathwing est un personnage vraiment à part Alors déjà pour commencer sur son rôle Deathwing c'est un briseur Donc à mi-chemin entre un tank et un assassin mêlé Et au final et bien il y a plein 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 d'exceptions qui arrivent Deathwing Deathwing est un personnage à part et ça se voit avec sa barre de PV déjà Puisque sa barre de PV vous le voyez est totalement différente des autres barres de PV Vous voyez les barres de PV normalement c'est juste classique comme ça Donc c'est pas un personnage à mana déjà c'est un personnage à énergie Un petit peu à l'image d'une Valira Le truc c'est que du coup son énergie va se régénérer Par exemple si je lance son A qui est une compétence de base Ça consomme de l'énergie par seconde Et au final il récupère son énergie tranquillement quand il ne fait pas de sort Quand il ne lance pas de sort Le truc c'est que Deathwing a plein 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 d'exceptions Donc commençons tout d'abord par parler de sa barre de PV Vous voyez il y a 3 chevrons pour montrer justement la barre de PV de Deathwing Donc tout d'abord Deathwing de base à 40 d'armure Donc il est très très costaud et c'est le personnage qui a le plus de PV du jeu Il a 3300 PV au niveau 1 c'est des fois ce qui atteint un perso au niveau 20 Donc il a énormément de PV Le truc c'est un corps à corps comme vous le voyez Si il tombe en dessous Chaque chevron représente en fait un total d'armure Quand vous êtes au dessus de cette barre là vous avez 40 Vous voyez là je tombe en dessous du troisième chevron Donc j'ai 30 d'armure Si je passe en dessous de celui là j'ai plus que 20 d'armure Si je passe en dessous de celui là j'ai plus que 10 d'armure Donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte Et vous voyez donc plus il faiblit plus il est fragile en fait C'est l'inverse de Garoche Garoche plus il descend en PV plus il est tanky Deathwing plus il descend moins il est tanky Donc évidemment c'est la plus grosse hitbox du jeu Donc Deathwing ça va être un aimant à dégâts C'est pour ça qu'il a énormément de PV et qu'il part avec 40 d'armure Le truc c'est que Deathwing encore une fois on l'a dit C'est le personnage des exceptions Deathwing ne peut pas être soigné Deathwing on ne peut pas interagir avec Deathwing Vous ne pouvez pas mettre un sabiote sur Deathwing Vous ne pouvez pas essayer de soigner Deathwing Vous ne pouvez pas essayer de lui conférer des bonus Rien ne passe avec Deathwing Vous ne pouvez pas Divine Shield Vous ne pouvez pas mettre de sanctification On a testé plein 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 de choses Il n'y a rien qui passe quasiment Il n'y a quasiment rien qui passe Donc cherchez pas si vous commencez à vous poser une question sur Est-ce que ça ça marche avec Deathwing Est-ce qu'il peut prendre un portail Est-ce qu'il peut prendre un bunker Non ça ne marche pas Il faut vraiment considérer Deathwing comme un véhicule Vous savez les véhicules c'est par exemple un chevalier dragon Quand quelqu'un est dans un chevalier dragon On ne peut pas le soigner, on ne peut pas soigner le chevalier dragon Deathwing c'est ça Pour un allié c'est exactement ça Par contre Deathwing peut rentrer dans le chevalier dragon Ou dans le triglave C'est plutôt cocasse C'est assez rigolo On ne va pas se mentir Mais comme on le dit Deathwing Donc il ne peut pas être purifié non plus Par exemple une purif ne fonctionne pas sur Deathwing Puisque Deathwing ce n'est pas marqué Mais Deathwing est insensible en permanence Vous ne pouvez pas contrôler Deathwing Par exemple là vous voyez il ne peut pas me root le Arthas Par contre Deathwing peut être debuff C'est à dire les vulnérabilités fonctionnent sur Deathwing Donc on peut réduire son montant d'armure On peut Par contre je vous vois venir On ne peut pas lui donner de l'armure Les potes ne peuvent pas lui donner de l'armure Un Uther ne peut pas donner de l'armure à un Deathwing Ça ne marche pas Donc Deathwing On peut lui En fait c'est Dans l'idée On peut Lui réduire son armure On peut par contre également le debuff Le rayon réducteur d'Alextraza par exemple Va marcher sur Deathwing Ça fait un petit Deathwing C'est tout mignon Vous pouvez également Ralentir la vitesse d'attaque de Deathwing Par exemple là Arthas Il va ralentir ma vitesse d'attaque Quand je vais passer dedans Mais je ne serai pas ralenti Au niveau du déplacement Et je ne peux pas être root Puisque je suis insensible Mais du coup Deathwing peut également être aveuglé En fait tout ce qui ne fonctionne pas Tout ce qu'une purif ne fait pas Par exemple un aveuglement Ou vous avez un debuff Par exemple un rayon réducteur Une purif ne l'empêche ça A part si le rayon réducteur Réduit la vitesse de déplacement Et la purif enlève la réduction de vitesse de déplacement Sinon la purif n'enlève pas le debuff Et bien c'est pareil Et bien c'est exactement le même genre Donc pour Deathwing Attention à ça Les balles maudites évidemment Même si on a parlé de véhicules Les balles maudites fonctionnent sur Deathwing Donc Deathwing contrairement à un Shogal Parce que souvent on voit Tycus, Maltael Comme des gros counter de Shogal Maltael un peu plus Mais Tycus par exemple Pas forcément Parce qu'il s'avance dans la zone de combat d'un Shogal Par contre des personnages Comme Tycus, Maltael Détruisent Deathwing Surtout que Deathwing on le verra Il est assez vulnérable Il a très peu de contrôle dans son kit de base Donc il est assez vulnérable au kitting Et un Tycus va pouvoir l'arroser Et repartir à Raynor pareil Sans que Deathwing puisse faire grand chose Donc ça C'est assez important à prendre en compte Donc Deathwing Tout d'abord est un personnage Qui peut pas vraiment occuper un rôle de main tank On verra plus tard Mais je pense que ce sera très cheesy Des compos avec Deathwing main tank Sinon ça sera vraiment bruiseur Le perso A déjà une monture particulière Et comme vous le voyez Vous ne pouvez pas Il remonte en PV Mais il ne regagne pas son armure Alors Deathwing Les seules manières Donc le seul soigneur Qui peut vraiment soigner Deathwing C'est Alexstrasza Humour de ironie du lore Je dirais Puisque Alexstrasza peut soigner Deathwing Avec ses globes Les seuls moyens De soigner Deathwing En tant qu'allié C'est de lui ramasser Les globes de régénération Et sinon Deathwing A accès aux fontaines Évidemment Surtout que les globes Sont très intéressantes sur Deathwing Vu qu'il amasse PV Mais c'est tout Donc il n'y a aucun soigneur Qui peut soigner Deathwing Sauf Alexstrasza Grâce au build Z Qui donne un globe Mais c'est pas le Z Qui va soigner par exemple Donc comment récupérer Vos plaques d'armure Avec Deathwing C'est simple Vous allez passer Soit vous mettez le bac Soit vous utilisez Votre monture Et la monture C'est tout simplement On s'envole en l'air Un petit peu l'image Des flammes rédemptrices D'Axtrasza Et là vous voyez Vous régénérez vos PV C'est comme si on était Un peu à la fontaine Et vous pouvez redescendre Au bout de 8 secondes Et vous choisissez La forme que vous allez adopter Il y a deux formes Destructeur et Brise-Monde Là je vais me mettre En forme de Destructeur Et vous réatterrissez Tout en faisant des dégâts À l'atterrissage Vous pouvez changer de forme Donc la forme On va commencer par la forme Du Brister Le Brister C'est la forme de La forme Honnêtement Enfin la forme distance Quand vous ne pouvez pas Vraiment rentrer Au corps à corps Vous ne pouvez pas Forcément faire des dégâts Parce qu'on l'a dit Deathwing A des grosses auto-attaques Mine de rien C'est gros coup de patoun Mais vous ne pouvez pas Forcément toujours Vous approcher Au départ Il va falloir peut-être Un petit peu à distance Du coup Vous allez être Dans votre forme De Brise-Monde Et dans la forme De Brise-Monde Vous allez en fait Alors le A Ne change pas Que ce soit Destructeur ou Brise-Monde C'est votre seule Spelle à distance Et il consomme Plus vous canalisez Plus il consomme de l'énergie Le problème C'est que vous ne pouvez pas Rediriger le flux du feu Donc c'est vrai Que c'est toujours Un petit soucis Je vais juste lui faire Juste le taire là Il est mignon Mais ça suffit monsieur Donc Le A Vous ne pouvez pas Le réorienter Par contre c'est le sort Qui fait le plus mal Sur les héros Deathwing Déjà parlons De quelque chose D'important dans son passif Donc on lui a parlé Des plaques d'armure Et des PV Il n'y a pas de problème Maintenant le truc C'est que Deathwing Fait 100% À l'image d'Alarac Fait 100% de dégâts Supplémentaires Au héros Donc c'est pour éviter Que son dépêche soit trop fort Donc 100% de dégâts Supplémentaires au héros Donc son dépêche C'est correct Sans plus C'est pas insane Mais c'est pas non plus dégueulasse Comme vous le voyez Les sbires Prennent pas des dégâts Colossaux Alors que vous avez Dépensé toute votre barre d'énergie Par contre c'est vrai Que les On va dire les persos Prennent beaucoup plus cher A ce niveau là Donc On a parlé du sort De brisemonde Les sorts du brisemonde Donc vous avez le Z L'explosion de lave Beaucoup de canalisation Deathwing C'est un petit peu une Irel Beaucoup beaucoup de canalisation La différence c'est que Contrairement à Irel Deathwing lui Peut pas être interrompu Donc ça c'est toujours Très intéressant Et vous voyez Ça ça poke à distance Et ça ralentit Donc ça c'est intéressant Temps de recharge 6 secondes Après un délai d'une seconde Donc une seconde de canalisation Inflige 31 points de dégâts Tous les ennemis dans la zone Et crée une flaque de lave Qui inflige 17 points de dégâts Par seconde C'est les valeurs niveau 1 bien sûr Et ralentit 35% Dure 6 secondes Donc potentiellement Vous pouvez être en permanence Sous un Z Le E Le brister 12 secondes de temps de recharge Crée une fissure Qui inflige 83 points de dégâts Aux ennemis touchés Et les outourdis Pendant 0,75 secondes Donc le temps d'activation Est très lent Et l'animation du sort Est très lent Ce sort est vraiment pas fou Mais l'idée c'est Voilà Quand vous êtes loin Par exemple sur Sanctuaire Avant de En attendant vos coéquipiers Pour pouvoir fight Vous pouvez poke un petit peu Mais soyons honnêtes Le sort le plus intéressant La forme la plus intéressante C'est le forme De destructeur Quand vous passez En corps à corps Et quand vous êtes en corps à corps Et bien vous mettez Des gros statanes Et surtout vous avez deux sorts Vous avez l'incinération Qui est une espèce de rage ardente De Deathwing Vous voyez ça fait des dégâts Autour de vous Donc 4 secondes de temps de recharge Après 0,75 secondes Deathwing Bas des ailes Et inflige 88 points de dégâts Aux ennemis proches Donc ça c'est Des dégâts autour de vous C'est toujours intéressant Et on verra A partir du On verra que sur les niveaux 1 C'est vos sorts de régène L'offensive Le E C'est votre seul dash Avec Deathwing 0,5 secondes De canalisation Pour pouvoir dash Comme vous le voyez Ce qui est intéressant C'est que les ennemis Qui sont touchés Sont ralentis 35% Pendant 2 secondes Aile de mort Au bout de la trajectoire Vous le voyez Avec ces petits crocs crocs au bout Et bien au bout de la trajectoire Vous pouvez tout simplement Mordre l'adversaire Ce qui fait des dégâts supplémentaires Donc je vais vous le montrer Vous voyez là Il y a eu un premier dégât Du E Et en plus Le croc croc Qui fait des dégâts critiques A ce niveau là Donc ça c'est intéressant Pour pouvoir bien ralentir l'ennemi Pour pouvoir le taper Ensuite à l'auto-attaque Et potentiellement le finir Deathwing fait très mal Mais à des Mine en rien Une vitesse d'attaque Assez lente On va regarder les valeurs Mais la vitesse d'attaque C'est de 0,67 Donc c'est pas Insane Insane Encore une fois C'est un camion Le Deathwing Par contre Encore encore Il fait des bons dégâts Mais voilà Assez lent Attention à ça Parce qu'un Arthas Par exemple Peut bien le bloquer Avec la vitesse d'attaque réduite Ça peut être assez frustrant Deathwing rejoint la liste Des rares héros A avoir un ultime Avant le niveau 10 Donc il rejoint la lignée Des Tracer et Varian Mais dès le niveau 1 Il a en fait Tout simplement son cataclysme Le cataclysme Qu'est-ce que c'est Le cataclysme C'est tout simplement Une canalisation De 2 secondes 90 secondes De temps de recharge Deathwing s'envole dans la direction ciblée En infligeant 94 de dégâts à l'impact Et en laissant derrière lui Une terre brûlée Qui inflige 50 points de dégâts par seconde Dure 6 secondes Donc tout simplement On va vous le montrer On met du temps Il s'envole Et il atteint Une zone très éloignée Il peut pas choisir Il va être obligé D'aller au bout De sa canalisation Et vous voyez Les dégâts sont pas insane Par contre L'intérêt c'est surtout De pouvoir engage Par exemple Vous êtes en forme de brise Enfin vous êtes en forme de brise monde Vous lui brisez Pas que le monde d'ailleurs Et à ce moment là Vous avez Décidé de passer En cataclysme Ça peut être Plutôt intéressant Voilà On fait ça On met un stun On va changer de forme ensuite Bon sur le papier Vous devez changer Vous essayez de changer de forme Avant de lancer l'attaque Et vous allez Et bien après Arriver au corps à corps Et pouvoir faire des trucs Plus intéressants Sachant qu'encore une fois C'est votre forme de corps à corps La plus forte Donc Le cataclysme C'est un gros temps de recharge Mais on verra que par la suite Il y a des trucs Très sympas à faire L'intérêt aussi C'est que le vol draconique Vous permet de changer Donc en vous envolant Vous pouvez changer de forme Puisque vous pouvez redescendre En brise monde Ou en destructeur L'intérêt c'est plutôt De redescendre en destructeur Pour pouvoir directement Être au milieu De la bataille Au milieu de la mêlée Vous voyez vous redescendez Et bim Vous pouvez faire des dégâts Instantanément Un truc très important Avec des swings 45 secondes de temps de recharge Sur le fly Qui sera très important Et ce qui vous fait un global Au final Donc c'est plutôt cool A ce niveau là Le problème c'est que N'oubliez pas Qu'il faut 3 secondes De lancement Et ensuite Vous allez avoir Donc c'est marqué 45 secondes de temps de recharge Mais au final Ça mettra 8 secondes N'oubliez pas Que vous pouvez pas Réatterrir tout de suite Donc ça c'est quelque chose D'important à prendre en compte Sur les globaux Pour pouvoir jouer les objectifs Et autres Sachant Sachant Que le temps de recharge Commence Une fois Que vous avez atterri Donc vous pouvez rester Très longtemps en l'air Tant que vous avez pas atterri Le CD Il n'y a pas de CD effectif Donc ça c'est un truc Qui est un petit peu mal fait D'ailleurs Je trouve ça un peu dommage J'ai fait remonter ça Au développeur d'ailleurs Sur le PTR Mais c'est un petit peu dommage C'est assez mal fait Puisque vous voyez Le temps de recharge s'écouler Alors qu'en fait pas du tout Quand vous allez réatterrir Ce sera 45 secondes Donc ça c'est un peu dommage A ce niveau là Mais le truc Donc ça peut vous permettre De changer de zone Vous vous régénérez Pendant cette forme là Et vous récupérez surtout Vos armures Vous voyez Vous récupérez vos plaques d'armure Donc ça c'est quand même Vachement important Maintenant Attaquons les talents Je pense avoir fait le tour Parce qu'il y a beaucoup de choses A dire en dehors des talents Dans le gameplay du personnage Donc maintenant On va pouvoir attaquer Les talents Avec le niveau 1 C'est un palier Sustain pour Deathwing Donc parce que Deathwing Avant dans le kit de base Il avait des soins sur le A Ça a été enlevé Pour que ce soit plus intéressant Et plus ergonomique De mettre ça dans Autre chose Que dans un truc Où il est en canalisation De loin A rien faire Donc Maintenant Vous devez choisir Votre forme de sustain On va commencer par Lame de dragon Que je trouve très très fort Personnellement L'incinération Donc le Z Et bien Va soigner 75% des dégâts Infligés au héros Adverse Donc ça c'est très très fort Parce que si vous êtes Au milieu de la mêlée Avec le fly Vous êtes tombé Dans la mêlée Donc Ah oui tiens Je me disais bien Que j'avais oublié un truc Le fly Vous ne pouvez pas l'utiliser En combat Donc par exemple Là vous voyez Je peux faire le fly Si je prends des dégâts J'ai 5 secondes De lancement Je ne peux pas le lancer Tout de suite Par contre Quand vous êtes en train De canaliser le fly Vous ne pouvez pas être annulé Puisqu'il est insensible Donc vous ne pouvez pas être annulé Attention quand même Les stases fonctionnent Sur des swings Donc La prison du vide Les sautés lyriques De médive Fonctionnent sur médive Mais ça ne changera rien Il sera dispo à la sortie Il sera toujours insensible A la sortie A ce niveau là Pas de problème Donc Maintenant parlons des talents Donc l'incinération On l'a dit Ça soigne sur le Z Le Z de Deathwing Va soigner Et c'est pas qu'un peu Donc c'est plutôt très fort Et en forme de brise monde Ça soigne Deathwing A la hauteur de 150% Des dégâts infligés Donc chaque petit dégât Vous savez Tic de dégâts dans la zone Va soigner Deathwing Après honnêtement L'adversaire sort très facilement De la zone Donc c'est surtout L'incinération Qui sera intéressante Puisque vous allez être En plein milieu de la mêlée Vous mettez un gros Z Vous allez vous soigner énormément En dessous Vous avez La puissance draconique Les attaques de base De Deathwing Portée euro adverse Le soigne à la hauteur De 40% des dégâts infligés Donc là on pourrait dire Ah intéressant Deathwing Tu l'as dit Malga A des grosses auto-attaques Du coup Il va pouvoir bien soigner En mettant des autos Oui Mais on l'a dit aussi C'est un aimant à dégâts Donc vous allez prendre Très 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 cher Et vous êtes très facilement On l'a dit Un kaité Donc vous allez courir Derrière les héros Très souvent Donc c'est pas forcément simple De pouvoir les rattraper Par contre Lorsqu'il perd une plaque d'armure Deathwing devient insensible Au dégâts Pendant 0,75 secondes Donc à chaque fois Qu'il perd une plaque Il va pouvoir devenir Invulnérable En gros C'est tout simplement Le Z de Medivh Le bouclier de Medivh Ou le bouclier de Varian Le truc Attention à pas vous faire avoir Parce qu'on a tous pensé ça On s'est dit Mais attendez Si on prend un énorme upper Genre une balle de Greymane Bah En fait vous allez pouvoir Être immunisé aux dégâts Bah en fait non C'est une fois Que la plaque d'armure est tombée Que vous gagnez Votre 0,75 secondes Et elle est pas cumulable Donc si vous prenez une balle Par exemple Imaginons des dégâts de dingue Qui vous font descendre De deux plaques Vous allez gagner Une protection de 0,75 Elles vont pas se cumuler Ça c'est un peu Le point faible je dirais Vous n'aurez pas 1,5 secondes D'insensibilité aux dégâts Donc ça c'est un petit peu Dommage Mais le principe C'est tout simplement Un anti-burst C'est jamais mauvais bien sûr Mais bon La puissance draconique Du coup Je dirais que c'est le deuxième talent Mais honnêtement L'âme du dragon Je la trouve trop forte Ensuite vous avez le sang De la fournaise Tant qu'elle demeure A 3 plaques d'armure Ou plus Il récupère 0,4% De ses points de vie Maximum par seconde Vous faites pas avoir On pourrait dire 3 plaques d'armure Du coup c'est ici Non parce qu'en fait Il considère que de base Même sans plaque Il est à 10 d'armure Donc il a une plaque De base Donc 3 plaques C'est 50% en fait 2 plaques 3 plaques 4 plaques Donc au dessus De 50% de PV Vous avez une régène De 0,4% Des points de vie Le problème en fait C'est que d'Ice Wing Vous allez prendre cher Comme l'on l'a dit Vous êtes un aimant à dégâts Donc le souci C'est que si vous êtes Un aimant à dégâts Vous pourrez pas forcément Avoir Vous allez très souvent Prendre Vos PV vont descendre Si vos PV descendent Ca veut dire qu'en dessous De 50% PV Vous n'avez plus de régène Donc vous n'avez plus de sustain Or c'est dans ces moments là Que vous avez besoin de sustain Vous n'avez plus l'armure C'est pour ça que l'âme du dragon A mon sens Est le meilleur talent Mais La régène peut être forte en lane La régène peut être très forte en lane Mais je pense quand même Que l'âme du dragon Donc d'un point de vue de 1v1 Ou surtout de teamfight L'âme du dragon Est jamais mauvaise Ensuite Donc on va prendre L'âme du dragon Ensuite On va passer niveau 20 Et donc Le niveau 4 Du personnage C'est Augmentation des dégâts C'est un palier dégâts Pour Deathwing Donc vous avez l'Infernus Déjà Donc c'est le Cuspel Lorsque Flamme de la Fournaise Est lancée en ayant 75% D'énergie ou plus Ces dégâts sont augmentés De 75% contre les héros Je rappelle que Plus vous restez longtemps Plus ça coûte de l'énergie Sauf que vous verrez Quand jouons Deathwing Comme vous n'avez pas De mana Vous avez vos sorts Assez souvent Vous allez spammer Comme un cochon Donc avoir plus de 75% De son énergie C'est rare Ha 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 Je ne suis pas sensible A tes contrôles Sin Dragoza Passage C'est Deathwing Qui a tué Sin Dragoza Du coup Le Cuspel Honnêtement Ce talent 4 Est très très dur A rentabiliser Je ne suis pas du tout Fan de ce talent Vous avez ensuite La vague de chaleur Après avoir touché un héros Adverse avec incinération Deathwing inflige 35 points de dégâts supplémentaires Par seconde A tous les ennemis proches Durant les 8 prochaines secondes Cumulables jusqu'à 4 fois En forme de destructeur Bien sûr En forme de brise monde Augmente les dégâts De la déflagration D'explosion de lave De 125% Ce talent 4 Est vraiment pas mauvais Ça augmente un petit peu Les dégâts périodiques De Deathwing Vous avez ensuite L'ire du dragon Qui pour moi Est très très forte Tant qu'elle demeure A 3 plaques d'armure Ou moins Ces dégâts sont augmentés De 30% Là vous allez me dire C'est bizarre Enfin tu nous as dit Tout à l'heure Les plaques d'armure Là c'est l'inverse en fait Par rapport à la régène C'est l'inverse Moins vous avez de plaques d'armure Plus vous ferez mal Sachant Que vous allez perdre Cette plaque d'armure Très vite Franchement Comme je vous l'ai dit Vous êtes un aimant à dégâts Cette plaque d'armure Vous allez perdre très vite Et vous pouvez vous régénérer De toute façon après Et même En utilisant le Fly Si vous avez pris très très cher Et que vous vous remontez Vous pouvez récupérer 3 plaques d'armure Et redescendre Avant d'avoir récupéré La 4ème Donc ça c'est intéressant aussi En fait Si vous avez 75% des PV Mais seulement avec 3 plaques Donc en fait Il faut avoir 30 d'armure Au moins Et vous avez du coup 30% de dégâts supplémentaires Et les 30% de dégâts supplémentaires Je rappelle que par exemple là C'est 75% des dégâts infligés Sont convertis en soins Donc avec le niveau 4 Ça augmente aussi votre sustain Donc moi Lire du dragon Je trouve ça monstrueux Sur Deathwing Encore une fois Ça vous donne une régène de taré Et ça vous donne des dégâts de taré Niveau 7 Alors là C'est un peu le palier On va dire Utilitaire de Deathwing Au 7 Puisque c'est que sur la forme de Fly Donc quand vous êtes En train de vous envoler Vous avez 3 possibilités Personnellement je préfère le déluge Puisque le déluge Après avoir utilisé le vol draconique Deathwing peut faire pleuvoir Des météores de n'importe où Dans son champ de vision Donc vous ne pouvez pas balancer ça Dans le brouillard de guerre Infligeant ainsi 127 points de dégâts aux ennemis Situés dans la zone Dispose de 3 charges C'est héros touchés Deathwing récupère 5% De ses points dits maximum Et le temps de recharge Et s'atterrissage Est réduit d'1,5 secondes En gros Ça vous permet de redescendre Plus vite Quand vous êtes en l'air Au lieu d'avoir les 8 secondes de base Vous allez redescendre Peut-être en 6 secondes Ou même moins L'intérêt c'est aussi quoi ? Sur des maps comme Valmody Comme Tour du Destin et autres Le fait de cap l'objectif Révèle Quelqu'un sur Tour du Destin Qui est en train de récupérer l'autel Il est visible Vous allez pouvoir des tags Quasiment à l'infini Avec Deathwing Avec ces petits déluges de météores Et ça C'est très 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 intéressant En plus de ça Vous réatterrissez Potentiellement plus vite Donc ça vous offre déjà Deux outils Plutôt cool Sinon vous avez quoi ? Vous avez les météores Qui réduisent le temps de recharge Du vol draconique Donc en gros Quand vous atterrissez Ça fait pleuvoir Cette météore Dans la zone d'atterrissage Qui inflige 143 points de dégâts Aux ennemis touchés Les héros touchés par les météores Réduisent le temps de recharge De vol draconique De 12 secondes Donc en gros Vous réatterrissez Il y a des météores Qui tombent du ciel Et ces météores là Vont réduire le temps de recharge De votre prochain fly Sur le papier On se dit C'est trop fort Moi j'ai beaucoup testé ça Je me suis dit Oh ça va être trop bien Avoir plus souvent ton fly Le problème c'est que Les météores C'est marqué Oui les météores Tomberont sur les héros En priorité dans la zone S'il y en a pas Bah c'est aléatoire Le problème en fait C'est que Ça c'est aussi un feedback Que j'ai fait au dev Et ils l'ont pas encore changé Mais le problème en fait De la tempête de flamme C'est que c'est au moment Je vais vous le montrer En fait c'est au moment Où vous choisissez d'atterrir Je vais essayer de virer Le temps de recharge Voilà C'est au moment Où vous atterrissez en fait Que les météores bougent Donc si Arthas bouge Je sais pas s'il va bouger Vous voyez c'est au début En fait que c'est calculé Donc comme c'est au début Que c'est calculé Si Arthas bouge Vous allez potentiellement Avoir pas de 7 en fait Vous n'aurez peut-être pas de 7 Donc personnellement Ça m'a un petit peu Le côté aléatoire Et le côté très dur De faire proc ce talent M'a un peu En fait en gros Si vous affrontez des mecs Qui bougent Bah vous pouvez avoir des chances Peut-être De réduire le temps de recharge Et moi j'aime pas trop Les peut-être Dans un MOBA Donc je préfère largement Le déluge Vous avez ensuite Donc je vais remettre les talents Hop Ir du dragon Et vous avez le dernier C'est plongeon mortel Influi des dégâts A l'atterrissage Un héros adverse Avec la forme de destructeur Donc quelle que soit la forme Que vous utilisez Ou brise monde Réduire l'armure Antisorte ce héros De 15 points Pendant 6 secondes Et le temps de recharge Des capacités de base Des swings de 2 secondes Ça fait quoi ? Bah en fait le truc C'est que quand vous vous envolez Je vais virer les temps de recharge Quand vous vous envolez Temps de recharge Voilà En fait quand vous vous envolez Quand vous vous réatterrissez Vous pouvez pas utiliser Tout de suite vos sorts Vous voyez il y a 3 secondes De temps de recharge Quand vous vous atterrissez Ce talent permet en fait Tout simplement De rendre plus vulnérable Donc vous allez faire Plus de dégâts Mais surtout Et bien vous allez pouvoir Tout simplement Lancer vos sorts plus vite Et en 1 seconde Au lieu de 3 Enfin 1 seconde d'attente Au lieu de 3 secondes Donc ça c'est plutôt Plutôt intéressant Mais je préfère le déluge Personnellement Niveau 10 Alors là Ils ont buff Comme pas possible Puisque au final Deathswing a déjà Son ultime de base Donc vous pouvez gagner Un deuxième ultime Qui sera un fear Avec 60 secondes De temps de recharge 1 seconde de canalisation Deathswing lâche un cri Et toutes les personnes Autour de Deathswing Seront fear Ça inflige 55 points de dégâts Aux héros proches Et l'effort ça s'enfuir Pendant 2 secondes Donc en gros Je vais vous le montrer Vous faites ça derrière Et boum Ça met un fear De 2 secondes Donc c'est plutôt cool Mais il y a un combo Tout simplement à faire Avec ce cry C'est de partir en cataclysme Derrière l'ennemi Vous faites ça Et quand vous êtes arrivé Vous mettez le fear Bon là il était parti Imaginons qu'il était dans ce sens là Mais c'était pour vous montrer le combo L'idée c'est d'arriver derrière De mettre un fear Et comme ça vous pouvez faire le travail Le problème c'est que ça peut être dangereux Bien sûr de faire ça Mais c'est quand même intéressant Le fear est quand même très très intéressant Et pour vous escape aussi Potentiellement Ça peut être très cool Attention quand même Le fear met une seconde de canalisation Donc l'adversaire peut vous voir venir Sachant qu'il y a quand même une animation On le voit en train de pousser un cri Donc attention à ne pas vous rater C'est facile de l'esquiver je dirais Mais c'est super intéressant à jouer Maintenant vous avez le cataclysme amélioré Ça fait quoi le cataclysme amélioré ? Lorsqu'un fort ou un bastion ennemi est détruit Et contrairement à la bêta Le fait justement qu'en fait Un fort tombe quelle que soit la carte Ça vous reset instantanément le cataclysme J'ai fait une game sur le PTR Je vous laisse la voir C'est celle sur Sky Temple Pour voir un petit peu la puissance En fait ce talent peut très très bien snowball en solo Q Je pense qu'en compétitif On verra surtout l'actif Mais pourquoi pas le cataclysme Cataclysme en solo Q Les deux sont forts en solo Q Mais le cataclysme est vraiment intéressant Parce que ça peut vous permettre de snowball Vous prenez le premier T1 Vous avez de nouveau un cataclysme Donc vous pouvez jouer super agro Quand vous voyez que le fort a plus trop de PV Très agressif Le fort tombe Vous avez un nouveau cataclysme Et vous enchaînez Sachant que les dégâts périodiques du cataclysme Donc le dot vous savez sur la progression Sont augmentés de 150% Je rappelle encore une fois Que si vous jouez Hyre du dragon Vous faites plus mal sur le cataclysme Donc ça c'est fort En gros si vous jouez cataclysme Autant jouer Hyre du dragon au 4 Et le principe Bah c'est que vous voyez Les dégâts périodiques De la traînée de feu Vont faire des dégâts supplémentaires Donc ça c'est plutôt cool Donc l'intérêt c'est que A chaque fois que les T1 tombent Par exemple sur Spider Queen aussi Un T1 tombe Poum on enchaîne On va mettre un cataclysme On va mettre encore plus de pression Pour pouvoir récupérer encore plus de fort Pour pouvoir récupérer encore plus de cataclysme C'est ça l'idée Donc c'est assez intéressant Niveau 13 Donc on a 3 talents Je vais commencer par le flamme et fureur Les attaques de base Contre les héros adverses immobilisés Ralentis ou étourdis Infligent 30% de dégâts supplémentaires Et réduisent le temps de recharge Des capacités de base d'aile de mort De 0,5 seconde Le principe c'est quoi ? Le principe ça va être tout simplement Alors on n'a pas beaucoup de contrôle Comme on l'a dit on a peu de contrôle Mais le basse l'eau Donc vous pouvez faire proc ça Sur les héros adverses Et à ce moment là Vous avez votre dash plus souvent Donc plus de mobilité pour des swings Qu'on n'a quasiment pas C'est quand même intéressant Et en plus de ça Bah si vous avez dans votre équipe Il y a toujours au moins un héros Qui a des contrôles Et bien vous pouvez en bénéficier Plus de dégâts Et également Et bien plus de sorts Donc potentiellement plus de Z Pour vous sustain Plus de dash Etc etc Le truc bien sûr C'est que si vous jouez Avec la puissance draconique Qui augmente les soins En fonction des dégâts d'auto Bah bien sûr Un flamme et fureur Est encore plus intéressant Mais même sans jouer Buissance draconique Vous avez plus de sorts Donc plus d'escape Plus de dégâts Plus de soins aussi Avec l'homme du dragon Donc personnellement Je préfère le flamme et fureur Ensuite vous avez L'anéantissement La morsure offensive Ralentit désormais Les ennemis de 60% Au lieu de 35 Pendant 1,5 secondes En forme de destructeur En forme de brisemonde Réduit le temps de recharge De briseterre de 6 secondes Et son coût en énergie de 10 Le problème c'est que le sort Est vraiment très très chiant Il est vraiment très compliqué A lancer Donc anéantissement Moyen moyen Par contre vous avez L'inferno funès Le coût en énergie par seconde De la flamme de fournaise Est réduit de 10 Donc vous pouvez potentiellement Canaliser plus longtemps Après avoir utilisé Les flammes de la fournaise Eldemort gagne 15 points d'énergie En 3 secondes Donc vous régénérez Un peu plus votre énergie Puisque généralement Le A vous vide De toute votre énergie Donc je mettrais En premier flamme et fureur Ensuite inferno funès Ensuite anéantissement S'il y a besoin D'un peu plus de contrôle Donc flamme et fureur Personnellement mon talent 13 Préféré Surtout qu'il augmente Vos dégâts Niveau 16 Et là par contre On va chercher plutôt De la défense Parce que comme on l'a dit C'est un aimant à dégâts Le pépère Donc il y a l'armure D'Elementium Qui est très très forte Temps de recharge 60 secondes 1 minute de CD Gagne un bouclier Égal à 35% Des points de vie manquants Donc moins vous avez de PV Plus le shield sera fort Essayez de le faire Quand vous êtes pas bien Dans le teamfight Tant que le bouclier est actif Eldemort Donc Deathwing Récupère 2% De ses PV maximum Par seconde C'est plutôt fort Une grosse sustain Et en plus le shield Vous permet d'encaisser Le temps de régénérer Vos points de vie Lorsque le bouclier expire Ou est détruit Deathwing regagne Un nombre de plaques d'armure Correspondant à ses nouveaux points de vie Donc vous pouvez récupérer En teamfight Vos plaques d'armure Donc vos plaques d'armure Donc de la tankiness Le bouclier et son effet Prennent immédiatement fin Si Deathwing utilise Vol draconique Encore une fois Le shield dure 8 secondes Ce 16 Et tout simplement Monstreux Pour permettre à Deathwing De tenir Vous avez ensuite La déflagration Vous infligez 702 points de dégâts Enfin si vous infligez 702 points de dégâts Avec la flamme de la fournaise Donc le A Hero adverse En moins de 4 secondes L'effet brûlé Pendant 4 secondes supplémentaires Et le inflige 219 points de 219 pardon De dégâts de brûlure supplémentaires Lorsqu'il brûle Ils explosent Toutes les 1 seconde Ce qui inflige 175 points de dégâts A tous les ennemis Alors ce qui est dommage C'est que A la Blizzcon Ce talent fonctionnait Sur tous les sorts Le palier était plus haut De dégâts à atteindre C'est un peu comme Le nouveau Cesse de Gul'dan Vous savez Il faut atteindre un certain montant Ou les griffes du dragon Il faut atteindre un certain montant Et une fois ce montant débloqué Vous faites des dégâts supplémentaires Le problème C'est qu'avant Ça marchait sur le Z Le E, le A Maintenant ça ne marche que sur le A Et le A C'est le sort Où vous ne bougez pas Vous mettez 3 heures Et l'ennemi Il esquive facilement Donc Je trouve qu'ils ont limite Nerf la déflagration En changeant système Et à mon avis Je pense que ça changera Parce que c'est pas très intéressant Comme ça Contempler la destruction Enfliger des dégâts d'atterrissage Au héros avec la forme de destructeur Brise-monde Réduit les dégâts infligés Par ces héros de 75% Et diminue leur vitesse de déplacement De 40% Pendant 5 secondes Donc c'est uniquement Sur l'atterrissage Personnellement Armure Elementium Incontournable Vraiment incontournable A ce niveau là Les 20 de Deathwing Ça fait bizarre de dire ça Parce que dernièrement Les persos Soit les rework Soit les nouveaux persos Ont des 20 incroyables Bah Deathwing Ces 20 sont pas insane en fait Donc vous avez Tout d'abord L'arrivée d'un dieu Les dégâts d'atterrissage Du destructeur du brise-monde Sont augmentés de 400% Donc gros dégâts supplémentaires A l'atterrissage Mais honnêtement L'atterrissage ça fait très peu de dégâts Donc ça fait des dégâts moyens On va dire maintenant Mais surtout Deathwing gagne également Tous les avantages du talent 7 Donc vous gagnez le déluge Le plongeau mortel Et la tempête de flammes Et ça c'est pas dégueu Vous avez également Donc Dans les flammes Le cataclysme Les héros adverses Sont ralentis de 40% Tant qu'ils subissent Des dégâts de dot Dans la zone de brûlure Et la durée de la terre brûlée Est augmentée de 50% Donc vous améliorez votre ultime Sachant que Même si vous êtes parti fear Vous voyez je suis fear Je peux quand même prendre le cataclysme Puisque le cataclysme est de base Et vous avez ensuite Le massacre du destructeur Donc la forme la moins intéressante De Deathwing Durant les 6 secondes Suivant son atterrissage Sur la forme du destructeur Les dégâts de Deathwing Sont augmentés de 40% Et le temps de recharge De ses capacités de base Est réduit de 50% Infliger des dégâts Au héros Réinitialise cet effet Et passer à la forme Du brisemonde Annule cet effet Donc c'est pour rester En forme de destructeur Pardon je disais Destructeur la moins bonne forme Au contraire C'est la meilleure forme Pardon excusez moi Brisemonde c'est la moins bonne forme Donc destructeur C'est la meilleure forme Durant les 6 secondes Suivant l'atterrissage Donc vous tapez dedans Les dégâts de Deathwing Sont augmentés de 40% Donc il faut penser Que ça synergise Avec l'Ire du Dragon Et en plus ça sustain mieux Donc là dessus C'est plutôt intéressant Le temps de recharge Des capacités de base Est réduit de 50% Chaque fois que vous faites Des dégâts Vous prolongez la durée Donc honnêtement Moi personnellement Le massacre du destructeur Pour avoir testé un peu Deathwing Les deux autres sont Ouais cool Celui là ça peut vous permettre Vraiment d'être un monstre En teamfight Donc personnellement Je conseillerais le massacre Du destructeur Si vous avez besoin de carry Sinon prenez tranquille Parce que ça c'est un peu All in on va dire Alors que le reste Est un peu plus tranquille Donc à vous de voir Mais je pense que Le massacre du destructeur Est le meilleur 20 Sur Deathwing Puisque ça synergise Avec votre niveau 1 Plus de sustain Ça synergise avec votre niveau 4 Donc ça synergise Avec votre 13 Ça synergise avec tout Donc c'est quand même Très très intéressant Donc personnellement Voilà mon build Sur Deathwing Je pense que le palier 7 Il faut voir un petit peu Si vous préférez d'autres Mais le 13 Le 16 me semble incontournable Le 20 tout est prenable Celui-là est vraiment fort Pour le coup Mais c'est qu'en teamfight Là où les autres Vous pouvez le faire Même à Enfin Celui-là force un atterrissage En fait Des fois il y aura des fights Vous ne pourrez pas fly Et atterrir C'est le petit bémol Le 4 C'est vrai que Moi j'adore celui-là Il faut quand même Moins des 3 Enfin il faut quand même 30 d'armure Sinon ça ne marche pas 40 d'armure ça ne marche pas Et le 1 Je pense quand même Que celui-là est vraiment au-dessus Même si la puissance draconique Est pas dégueulasse Et sans de la fournaise Peut se jouer aussi Mais je les trouve Un petit peu moins forts Que l'âme du dragon Personnellement Donc voilà mon build Sur Deathwing J'espère que cette vidéo Vous aura été utile Un petit peu plus longue Qu'à l'accoutumée Sur les guides Parce qu'il y avait Beaucoup de choses à dire Avec Deathwing Encore une fois Le fait qu'il soit insensible Etc Donc c'est un personnage Honnêtement que j'aime bien J'aime bien Je suis pas un C'est pas mon post sur la lane Donc j'aime un petit peu moins Mais c'est vrai que Deathwing est quand même Vraiment très agréable Mais attention Deathwing en prend plein la tronche Donc je le rappelle Petit combo qui peut être cool Le petit cataclysme Suivi du fear Ça marchera Très très bien Et vous voyez L'adversaire sera bloqué Vous pouvez Ensuite le go Et vous voyez Les dégâts supplémentaires Sont plutôt sympas Bon là Il réduit ma vitesse d'attaque Donc forcément Je peux pas l'atteindre Je vous invite à jouer D'ailleurs Le E en semi smartcast Ce qui n'est pas le cas ici Mais je vous invite à le faire Il faudra que je le re-règle Parce que je l'avais mis sur le PTR Parce que c'est vrai que le E Vous aimez bien En semi smartcast Pour pouvoir être sûr De toucher le E On va dire en max Distance Pour faire un max de dégâts Tout simplement Mais bon Moi j'adore le J'aime bien le perso J'aime beaucoup le perso Même si c'est sûr Qu'il va pas forcément Plaire à tout le monde Parce que les temps de rechats Les temps d'activation Des sorts sont assez lents C'est un petit peu un camion On le disait Mais moi j'aime beaucoup Franchement le perso Est quand même cool C'est pas J'ai déjà vu New Rock En parler sur Twitter En disant que C'était pas Trouvé que c'était très lourd Comme gameplay Ça plaira pas à tout le monde Mais C'est quand même Assez jouissif De jouer De jouer Deathwing De jouer un gros gros dragon Qui est là pour Pour défoncer tout le monde Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je sais qu'il y a un gros débat Sur la voix de Deathwing Moi personnellement Je l'adore J'aime beaucoup la voix de Deathwing Puisqu'on revient au Neltarion On revient au Deathwing De la guerre des anciens Et au Deathwing de Warcraft 2 Celui qui manipule Plus que le gros destructeur De World of Warcraft Le dragon qui coud quoi Donc Je sais que ça plait pas A tout le monde Il y en a qui Voulaient la voix Qu'il avait dans Cataclysme Personnellement je préfère celle là Mais je sais que là C'est vraiment du goût C'est les goûts de chacun On va dire Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura été utile N'hésitez pas à me donner Vos impressions Concernant le guide Si vous avez des questions Est-ce qu'il y a des points Peut-être que j'ai oublié En tout cas je pense Que le perso est quand même Équilibré Et pas sorti OP En tout cas Donc voilà N'hésitez pas A me donner vos impressions Est-ce que vous aimez des swings Est-ce que vous n'aimez pas En tout cas on se dit A plus dans le Nexus N'oubliez pas bien sûr De me suivre Sur Facebook, Twitter, Youtube Vous pouvez liker la vidéo Et la partager autour de vous Fait plein de bisous Et n'oubliez pas Le feu Ça brûle Et le cri arrive bientôt Enfin quand on dit bientôt Tout est relatif Mais il arrive Voilà Bisous